Hey ! Yo tout le monde, c'est Antogarim ! Aujourd'hui, on est sur Mafia 3. Et nous allons commencer par... Héros. Ok, donc attendez Donovan. Ok, bah je vais l'attendre. Ok, donc là, je suis prêt à attendre Donovan. Ok, tranquille, il fume. Attendez pas à te voir ici. Je voulais te rendre appelé. Cette héroïne vaut dû parler d'Xie, là. C'est géré ici, par un certain Charlie Kincaid. Ce qui veut dire que tous les autres dealers du coin bossent pour lui. Charlie reste à l'écart autant qu'il peut, donc tu vas devoir lui mettre la pression. J'ai referé quelques-uns de ces gars. Si tu les fais parler, ils te diront comment le choper. Bon, de ce que j'en sais, Charlie fait seulement ça pour le fric. Et pas par conviction, contrairement à tous ces autres enfoirés d'Xie. Donc, tel que si je le baratine, il pourrait accepter de lâcher d'où c'est, bosser avec moi. Si j'arrive à le faire sortir. Justement, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider, c'est ce que je voulais te montrer. New Bordeaux dispose d'un réseau de communication standard. Donc, mettre en place un système d'écoute efficace, ça ne devrait pas être trop compliqué. On a juste à installer cette petite merveille sur un boîtier de raccordement, et je pourrais établir une cartographie complète de tout le secteur. On a encore combien de ces trucs ? Juste ça, c'est des composants surveillés par la CIA. Mais si t'arrives à en trouver d'autres, tu peux mettre toute la ville sur écoute. D'accord. Putain de merde. Ces connards qui pensent que vivre sous un régime communiste est la solution. Ils ont qu'à ce qu'il y ait à Moscou. Si t'en trouves d'autres comme ça, tu les ramènes. Je trouve que tu t'en fais un peu trop. Je sais se faire foutre, putain de traître. Ok, je peux le mettre ? Prenez encore de la musique, c'est bizarre. Ouais. J'essaie, il m'en a parlé. C'est pour mettre la ville en écoute. Ok, c'est bon. Interroger les dalles de Charlie. Ok, on va aller les interroger. C'est parti. Ok, on va l'interroger. Euh... Négro, j'aime pas trop ce... Truc que j'aime pas trop. T'as vu comment tu m'appelles ? Il fait quoi, lui ? Tuer 5000 dollars ? Ah, je l'ai tué. Putain, je voulais pas le tuer, désolé. Bon, les vivants, je les laisse. Ils ont rien fait, les vivants. Ils ont rien fait du tout. Ok. Donc là, on passe en action. Discret. En plus, il y a un guetteur, ça commence bien. Approchez-vous à couvert grâce à... Ok. Je peux m'approcher au couvert. C'est ça qui est bien. C'est pas vrai ? Ah, quel con. En même temps... C'est comme ça, la vie. Oh ! C'est bien, ça. J'ai les tactiles obtenues. Non, c'est bon pour les armes. Voilà. Pour l'instant, je peux pas en prendre plus. Ah, merde. Ah, ah. Ok, je... Je dégage. Tu vois que dalle ! T'as monté bigleux ! Non ! Putain, sérieux, j'aime pas quand ils appellent du renfort ! Ta gueule, ta gueule, ta gueule ! Moi, je pense que c'est trop tard. Les renforts, ils vont arriver, là. Ils arrivent, je les tue. Il n'y a pas d'enfants dans ce jeu. Ce qui est bizarre, c'est que je me dis qu'il n'y a pas d'enfants dans le jeu. Et dans tous ces jeux, il n'y a pas d'enfants. Bon, c'est un peu bizarre. Les jeux comme ça, j'étais à Wattisog et tout, il n'y a pas d'enfants. C'est vrai, en plus. Pendant Wattisog 2, ils ont mis des chiens. Bon, attends, Juta aussi, il y en a des chiens. Putain, je suis con. Pleurez pas, pleurez pas. C'est normal. C'est normal. Merci. Jouer du fric, là. Ah, c'est derrière. Sauf que le fric a pris, il vient à qui ? À moi. Eh oui, je veux que ça vienne à qui. Ah, ici aussi, il y a... Ah, mais je peux pas te passer à travers. C'est con, ça. Bon, on va refaire le tour. Eh, vous savez que les gens, c'est pas des esclaves. Dégager ! Désolé, j'ai tué une femme, mais bon... J'vous comprends, hein. Alors. Euh... Pas encore ces trucs. Ouais ! Ok, c'est bon, on dégâle. Ah ! Là, il y a encore du fric, je pense. Ah bah non. J'ai cru. Bon, on se casse d'ici, maintenant. Ça suffit, maintenant. Ok, donc là, il faut carrément interroger. Bonjour ! On a de la compagnie. Toi, 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 toi. Ah, merde ! D'accord. Là, t'as rien vu. Je suis sûr à 100% que t'as rien vu. Vite, vite, il y a les flics, là. Putain, à cause de toi, il y a les flics. Ça, c'est parce qu'il y a les flics. C'est pour ça. Wow ! Eh, écoutez. J'ai rien à voir avec ça, moi. Ah, je vais aller les semer, hein. Bon, ok. Eh ben, enfin, franchement, c'était très, très, très long. Hey, ça va ? Oh, non ! Non, je voulais pas faire ça. Bon, c'est comment, on m'a pas repéré encore. Euh... Non, je suis pas repéré. Bon, ça, franchement, c'était violent. J'arrête de nous victimiser. Arrêtez, portez le cul de merde. Faut pas me tuer. Oui, je suis juste ici, alors c'est pas un problème. Allez, tiens ! Parlez à Donovan. Non, 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 il reste un ennemi. Je vais pas laisser là, lui. Et vu que t'es le dernier, hein. Voilà, c'est toi qui souffle le plus. Ouais, j'aime bien les derniers qui souffrent, en fait. C'est beaucoup mieux. Voilà, allez, j'ai changé ma voiture. Elle est mieux, celle-là. Enfin, je pense. Bon, ça va, c'est pas loin. On peut laisser allumer. Oh non, en fait, je vais couper. C'est le vieux Charlie. Eh, c'est pas un mauvais bougre. C'est un brave pécor. Ma femme est enceinte. On va savoir par quel miracle. Un homme dans sa situation se fout de savoir pour qui il bosse. Du moment qu'on le laisse vivre. Pour bougre, je swingne quand il commence à parler d'éon. Pour l'instant, c'est entre Boss et Fus, c'est Thomas Lee. Enfin bref, ces gars ont bouclé l'église et pour la plupart, ils sont du genre cutéreux qui tirent avant de poser des questions. Mets la main sur Charlie et il fera ce qu'on lui dit de faire sans broncher. J'ai mis à jour toutes ces infos. Je retourne au motel. Dès que j'aurai mangé un morceau, on se voit quand on aura terminé avec ces connards de consanguins. Ok. Ah bah c'est juste ici. Ah, elle est con. C'est bête ou quoi ? Bon bah si tu veux. Si tu veux le faire, on le fait. Ok. Deux ennemis ici. Un guetteur. D'abord éliminer le guetteur. Je suis même pas où elle regarde. Bon c'est bon. Ok, ça c'est bon ça. Et vu qu'il a peur, je pense pas... Ouais. Hein ? Mais non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Bah, je t'ai contré. Oh non, putain. Est-ce que tu es fier de ce que t'as fait ? Mais non, mais... Oh putain, c'est bon, fonce, fonce, fonce. Je vais mourir. Renfort à la con. Ok, donc là j'ai éliminé tous les guetteurs. Donc du coup, ça devrait le faire. Oh. C'est impossible, il vient pas de derrière, il y a personne derrière moi. Malheureusement pour toi, si. Ok, donc là il y a quelqu'un. Voilà. Oh, toi là-bas, hein. Ferme-la. Voilà. Tranquille. Ah, plus que toi. Et ouais, mon petit. Bah, tant pis, hein. Alors. Je pense que c'était le dernier. Ah, trafic des rounds sécurisé. Ah, ma manette. Ok. Envoie tes hommes à la première édithmatiste. J'ai réglé leur compte au petit. Je t'envoie quelques-uns à la maison. Eh, merci. Non, rien. Allez, venez. Oh putain ! Ah, ils ont fait un accident tranquille. Ah, ils ont fait un accident tranquille. Merci de décliner votre identité pour l'enregistrement. Donovan. John. Monsieur Donovan, vous comprenez bien, quand vous présentez devant ce comité, vous renoncez officiellement à vos droits... Je vais peut-être passer, hein. On sait pas. Je sais pas encore. Je sais pas si c'était pas le cas. Je sais pas si c'était pas le cas. Oh, soldat. Oh, soldat. Bon, ben j'ai pas vu besoin de passer, hein. Bon, en tout cas, les amis, ça va tout pour ce temps. J'espère, par contre, que vous avez aimé cette vidéo sur Mafia3. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous. Et on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501